c'est quoi la solution voilà bouba bourse diallo la solution j'en viens on verra tout de suite là ensemble avec la solution voilà on va expliquer un peu mais on aura sincèrement à donner une solution pour définitive à nos problèmes parce que il faut que ça s'arrête là il faut que ça s'arrête là donc voilà lady mending lady mending c'est l'usso merci voilà donc lady 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 mending kota watani koma femme on dirait voilà c'est diallo bon salut djamfa dit djamfa et djamfa et djamfa et djamfa et djamfa donc donc y gilandema gilandema ko awalou ou ni lady mending ou ni lady djamfa donc gilandema indépendance on jetta hangye ou ti hande lady lady mending ko lady djamfa donc on y gouvernement on feo ndo dode ni cnrde on y ku deta mobe wadi on woni djamfa di dou dou di ko djamfa ender djamfa be wone wadidir de derton ko peuple lagine wona djamfede ko peuple lagine wona djamfede salut salut tiam ta god dam 되 on y si lasi vende fallu en Shanfa tijian sa ba donc il faut que il faut que jama lago dinamo fe wonde au bas niveau boudir de dome le peuple lamda le peuple lamda il faut que le球 il faut que les bandes djamfaко leLS anyone pewno au bas niveau nomenento kamawe tijan faite coudogo on wana djamfa de ku kama be nondewa ardinde kkil Sèner de yon Arbe yéti la moungon Arbe inye wonde mwa bewa i koudeta Jouni ko enen peuplon Gilande mwa le 5 septembre Ko hachidem kon Hang hande Enen kadi alla no jounien famu Alla no jounien hakile fi Yen wao ananlizu de kon honno dundonir Enfouye ngandi Woni jamfa ender jamfa Solon no hachor den non Be yéti la moungon Be arribe yéti him Be wonno be guvernoude Enklan wonno be guvernoude Be ananda hore mani be yétou no leidi laginé nifo En otage Tout le monde est unanime Là dessus Le peuple était pris en otage Kan le CNRD Est arrivé au pouvoir Ils sont venus pour libérer le peuple Qui était pris en otage Tout le monde est unanime là dessus Enfouye ngandi dundon Kan be nong arno be yéti la moungon E jude Be okela wono do don Be arribe yéti Passport jimape din fou Be inni haigoto yimape watayalto yleidindi Be nangi hore yon Be alfa konde Be jogi timo Be inni a party de maintenant Gine Ko zistison yarete Ko zistison wanata busol Lagine fou Enfoppe yihi Justice wanani Labanie mpoy Wande mazistis ala Labanie mpoy hande Lami nobe Klangon Yétu nobe leidi Lagine dinga notage Labanie wande ma hande Ko kampe wone Kadida pitu de la moungon kati Ko kampe kadida wande Labu be bengi Kampe nadu nobe Ngan notage bengi Kampe violu be constitution guinéen donc donc population guinéen le peuple lambda qui doit maintenant savoir qu'est-ce qu'il faut faire analyser la situation de tout ce qui s'est passé depuis le 5 septembre et savoir comment réagir et réagir ensemble Ibrahama Fatima Diaryou merci beaucoup c'est toute la Guinée qui a été trahie c'est pas les peuls c'est pas les malinqués c'est pas les soussous il faut différencier cela c'est pour cela je dis c'est le peuple lambda qui doit s'asseoir analyser cette situation là et ne pas ethnocentriser cette situation là nous sommes manipulés nous sommes trahis nous le peuple de Guinée il faut qu'il fautiquer il faut qu'il y avaitqu'il y a Parce que quand il y a une division Il n'y a pas d'arrangé Comment dirais-je Ok, ok, ok Merci beaucoup Merci beaucoup C'est-à-dire C'est-à-dire Ce qui a été un militaire Ce qui a été un fou Comment dirais-je Qu'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entendirééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé qui m'ont dit votre mère à une famille que la famille elle leur a dit si le colonel Mamari joué à lui je me suis dit ils ont dit comment le bébé est sa famille donc si vous voulez que ce soit la cohérence dans l'Anderton comment on dirait comment on dirait comment on dirait comment on dirait est-ce qu'il y a une certaine et une population d'une population de la Guinée et maintenant nous dirons que ce soit le concept Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, aujourd'hui, nous sommes obligés, nous sommes obligés de collaborer. Que tu sois commerçant, cultivateur, que tu sois instituteur, que tu sois chauffeur, que tu sois, comment dirais-je, n'importe quelle profession, les médecins, les ingénieurs, les cadres. Tout le monde doit collaborer actuellement pour qu'on puisse sauver ce pays-là, sinon il n'y a pas moyen de sauver la Guinée. Il n'y a pas moyen de sauver la Guinée. Bonjour, Fafaya. Il n'y a pas moyen de sauver la Guinée. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Si taoui haouri en djogondirali emfou, Atchouden djangfa. Atchouden d'argol intérêt personnel. La Guinée, Allah, que vous allez sauver la Guinée. Allah, que vous allez sauver la Guinée. La Guinée est partie pour la guerre. Si nous ne faisons pas attention, la Guinée est partie pour la guerre. Si nous ne faisons pas attention, la Guinée est partie pour la guerre. Le CNRD n'est plus la solution pour la Guinée. Le CNRD n'est plus la solution pour la Guinée. Le CNRD ne peut plus apporter à la Guinée. Le gouvernement du CNRD doit démissionner. Parce que vous nous avez mis les bâtons sous les roues. Vous avez trahi le peuple de Guinée. Le gouvernement de Mohamed Biavogui a trahi le peuple de Guinée. Le CNRD a trahi le peuple de Guinée. Aujourd'hui, il n'y a plus de solution avec le CNRD ni son gouvernement. La Guinée, aujourd'hui, le peuple lambda doit prendre ses responsabilités. Et là, c'est l'Ordalindjallou. Et là, c'est l'Ordalindjallou. À partir de maintenant, L'Ordalindjallou doit savoir que c'est lui la solution et Alpha Kondé doit collaborer avec lui. C'est L'Ordalindjallou qui est la solution de ce pays-là. Et Alpha Kondé doit collaborer avec L'Ordalindjallou. Parce qu'Alpha Kondé sait que dans ce problème-là où nous sommes actuellement, c'est lui qui nous a mis là. Lui, Alpha Kondé, le professeur Alpha Kondé. C'est lui qui nous a mis là, là où nous sommes actuellement. Parce que si ce n'était pas Alpha Kondé qui était parti pour un troisième mandat, on n'allait pas être là. On n'allait pas être là. On allait avoir l'alternance tranquillement tranquille. Tranquillement tranquille. L'alternance en Guinée. La constitution a été manipulée. Il n'y a pas eu de consensus. Ils ont forcé. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ils ont organisé des élections. Tous les opposants ont refusé. Et là, c'est L'Ordalindjallou a accepté malgré, malgré tous les magouilles qui ont été calculées pour ne pas qu'ils se présentent même. parce que tout le monde savait que ça allait être des élections manipulées par le pouvoir. Et là, c'est L'Ordalindjallou a eu le courage de participer à ces élections. Et aujourd'hui, si nous n'avons pas de troisième mandat en République de Guinée, c'est parce qu'Ella C'est L'Ordalindjallou a participé à ces élections. Si Ella C'est L'Ordalindjallou n'avait pas participé à ces élections, c'est-à-dire personne ne pouvait dire à Alpha Kondé quoi que ce soit. parce qu'il a changé la constitution à sa guise, il a organisé des élections et les opposants ont refusé à participer. Les opposants ont refusé à participer. Et maintenant, qui veut parler maintenant ? Devant la communauté internationale, devant la CEDEAW, il allait être légal. Mais pourquoi Alpha Kondé n'a pas été légitime en forçant et en manipulant les ailes ? C'est parce qu'Ella C'est L'Ordalindjallou a participé à ces élections. C'est parce qu'Ella C'est L'Ordalindjallou a participé à ces élections. C'est pour cela qu'Alpha Kondé n'a pas été légitime. Il a contesté. Il a contesté. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons eu un coup d'État. C'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui a refusé les résultats et qui est parti jusqu'à la cour constitutionnelle pour faire son recours. Et ils l'ont refusé. Maintenant, il y a eu un coup d'État. Un soi-disant coup d'État. C'est un soi-disant coup d'État. Parce que tous ceux qui nous ont mis dans ce problème-là, la première personne, c'est le professeur Alpha Kondé. Il est à l'abri. Tout son gouvernement est à l'abri. Donc, actuellement, ceux qui ont pris le pouvoir, ils sont entrés, eux aussi, de se trahir entre eux. Ça veut dire que la Guinée n'a pas de solution, si ce n'est pas. Les élections. Il y a eu, comment dirais-je, il y a eu, le truc-là, comment dirais-je, le blogueur, l'avocat noir. L'avocat noir a fait une intervention. Je vous demande d'aller la suivre, si vous ne l'avez pas suivi. Sur la page officielle de l'avocat noir. Allez-y. 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 Regardez la vidéo de l'avocat noir. Il a tout expliqué. Il a tout expliqué. C'est-à-dire, du moment que nous ne sommes plus en transition, nous ne sommes que dans des trahisons sur des trahisons, hélas, c'est l'udale Ndiallo, il n'a qu'à réclamer sa victoire. Hélas, c'est l'udale Ndiallo, il n'a qu'à réclamer sa victoire. Parce que lui, il a participé aux élections, et il a gagné les élections, et il a toutes les preuves. Hélas, c'est l'udale Ndiallo, il a toutes les preuves. Donc, Bayrou, transition yon, yotou be la mounoun, kampe tigi hibe, jank fondir de hakounen mape. Beye, arno be yeti la mounoun, paske Alfa Konde ey, kala mounoun fou, gouvernement makoun fou, ou kampe na denge yon problem mou natou den do. Baynon joni kampe, nadou nobe endo ben, Alfa Konde no napato, hedi ben kadino akia libreman, hande be fou hibe lak bina pouy, joni ina yfi transition yonan, kon honno ben kadino hedi talamoun gongonko, don wona fe yon dodo. Joni no, undon fou pi na problem. Solusyon yon fou, ala selou dalé Ndiallo, fi yo leïdi la gine di Ndiallo, Alfa Konde kadino doa collaborer de Sitawi, Alfa Konde no hi di leïdi la gine di. Si il a vraiment aimé ce pays-là une seule fois dans sa vie, Alfa Konde doa collaborer cette fois-ci pour éviter la Guinée de plonger dans une guerre sévérie. Sincèrement, ce pays-là fait pitié. Mais inni, selou dalé Ndiallo, baynon joni na yfi transition wona, manar nadou nobe, yon situation do, ben don joni wona lapinède, fi nobe et tira la mou gadi. Joni o ala ji selou dalé Ndiallo, reklamou, pouwar makon. Blogger, yon wete do avokat noir, o expliki fong, si tawino wodi mo, suiva li mo, yon tiki yon ko pazma, ko suiva ko, avokat noir wiko, o wadi solisyon mou fong. Ela selou dalé Ndiallo, yon yon ha Dakar, ben nata ko ambasad, kampe tombe, organiza, ton denko be preta ta serma, paske yon be djongi preuji mape di fong, pou kampe ganyi eleksyon jili. Fè ondo lo CNRD, yon handeka di kampe ynafi, organize kon eleksyon jibi woni. Hayanda ka dabor ko hombo e hombo woni CNRD. Donc ça veut dire quoi? Ela selou dalé Ndiallo, doit pas aller aux élections, doit pas accepter qu'on organise des élections. CNRD ne doit pas organiser des élections. parce que ce sont tout simplement des bandits qui sont venus, qui nous ont trahis, et qui sont en train de se trahir entre eux. Tous ceux qui avaient là, tous ceux qui nous ont mis dans ce problème là, en commençant par le professeur Alpha Condé, ils sont tous à l'abri. Tous les ministres Alpha Condé, ils sont à l'abri. Ils sont tous propres comme, ils sont blanchis comme la neige. Voilà. Ils sont tous blanchis comme la neige. Le CNRD, on ne veut même pas savoir maintenant qui vous êtes. On ne veut plus savoir qui vous êtes. La solution c'est quoi? À partir de maintenant, Ela selou dalé Ndiallo n'a qu'à réclamer sa victoire qu'il avait gagnée. Il a bel et bien participé à des élections. Les Guinéens l'ont bel et bien voté. Voilà. Ela selou dalé Ndiallo a été élu par le peuple de Guinée. Du moment que nous ne sommes pas en transition, nous sommes dans des trahisons, des trahisons sur des trahisons, le pays là doit être sauvé. Et le peuple lambda qui est en train d'être subi des trahisons, qui subit des trahisons, ce peuple-là maintenant doit appuyer pour que sa vote, pour que le vote qu'ils ont fait à Ela selou dalé Ndiallo, pour que cela soit respecté dans tout le territoire du Guinée, dans toute l'étendue du territoire guinéen. Il faut qu'on assume cela. Nous, le peuple lambda qui sont en train d'être subi, toute la malédiction, toute la trahison. Maintenant, c'est nous qui devons appuyer pour que le vote que nous avons voté à Ela selou dalé Ndiallo pour que cela soit appliqué partout, dans toute l'étendue du territoire. Pourquoi Ela selou dalé Ndiallo n'avait pas réclamé sa victoire ? Moi, personnellement, mon opinion personnelle, ce n'est pas lui qui me l'a dit, c'est parce que tout simplement, lui, il aime ce pays et il considère que ce pays-là, c'est pour nous tous. Il considère que la Guinée, ça appartient à tous les Guinéens. Ça n'appartient pas à un clan. C'est pour cela qu'il était prêt, comme c'est un démocrate, à aller aux élections encore. Mais comme maintenant, tout le monde a vu flagrant que le CNRD n'est même pas connu et qu'aujourd'hui, ils ont venu, ils ont enlevé, ils ont déçu un gouvernement et ce gouvernement déçu est blanchi comme du neige. Donc, on ne veut rien savoir maintenant. On ne veut rien savoir maintenant. Rien du tout. Donc, à partir de maintenant, à partir de maintenant, Ela selou dalé Ndiallo réclame sa victoire. Réclame sa victoire. Celui qui veut, il n'a qu'à se fâcher. Ça, c'est son problème. Mais ici, il n'y a plus de politique politicienne. Le peuple de Guinée doit être respecté. Le peuple souverain. Et s'il y a quelqu'un qui a participé aux élections, c'est Ela selou dalé Ndiallo. Et s'il y a quelqu'un qui n'avait pas accepté la victoire d'Alfa Kondé, c'est Ela selou dalé Ndiallo. Et s'il y a quelqu'un qui a fait un recours pour réclamer sa victoire, c'est Ela selou dalé Ndiallo. S'il y a quelqu'un qui a réclamé, qui a fait un recours constitutionnel pour réclamer sa victoire, c'est Ela selou dalé Ndiallo. Qui a manifesté pour réclamer sa victoire, c'est Ela selou dalé Ndiallo. Qui a subi des répressions sanguinaires, c'est Ela selou dalé Ndiallo. Donc aujourd'hui, du moment que le CNRD, on ne les connaît même pas, on ne connaît même pas leur liste, maintenant, on ne veut plus savoir de vous. Si vous pensez que la politique, c'est le mensonge, la manipulation, la trahison, la politique politicienne, en un mot, si vous pensez que c'est ce qu'on dit, la politique, maintenant, on va vous dire, nous, le peuple de Guinée, qu'on en a marre. On ne veut plus savoir de tout ça. Le peuple de Guinée a voté. Et le peuple de Guinée a voté Ela selou dalé Ndiallo. Maintenant, on n'est plus en transition. À partir de maintenant, c'est ce que nous demandons à Ela selou dalé Ndiallo. Tout le monde, je dis bien, tout le monde doit demander à Ela selou dalé Ndiallo de réclamer sa victoire. Je demande ici à tous les blogueurs, à tous les communicants, à l'UFDG, à l'ANAD, de réclamer sa victoire à partir de maintenant. Arrêtez les négociations. Arrêtez les dialogues qui n'ont pas de tête ni de queue. Arrêtez tout ça. On s'en fout maintenant de la transition. Ce n'est pas une transition, c'est une trahison. Ce n'est pas une transition, c'est une trahison. La Guinée n'est pas en transition. La Guinée est rentrée dans une trahison. qui n'est pas qui n'a pas de fin. À partir de maintenant, le peuple de Guinée doit réclamer sa victoire, doit réclamer son électorat. Le peuple de Guinée doit réclamer son électorat. On s'en fout de transition. On s'en fout du CNRD et son gouvernement. On s'en fout. Vous êtes des zéros à la base. Vous êtes des zéros à la base. Vous êtes venus en tant que libérateurs. Vous nous avez trahis. Vous nous avez trahis. Et nous, on a été très naïfs pour vous croire. Et aujourd'hui, pourquoi même notre naïveté ? Parce qu'on savait que c'était imaginable. Quelqu'un ne peut pas imaginer ce que vous êtes en train de faire. Surtout au 21e siècle. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, comment se fait-il que le CNRD peut penser que ça, ça peut passer. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. La preuve actuellement, c'est fini. Il n'y a plus de transition. On va réclamer l'électorat. On va réclamer ce que nous avons voté pour celui d'Alain Diallo parce que c'est lui qui a gagné. Comme maintenant, nous ne sommes plus en démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie. Maintenant, ce ne sont pas les urnes qui donnent le pouvoir. c'est la politique politicienne qui peut amener au pouvoir à partir de maintenant. Nous, maintenant, c'est le peuple maintenant qui va décider. C'est le peuple qui va dire à Alain Diallo de réclamer sa victoire parce qu'on s'en fout de la transition. C'est une trahison. Voilà. Si vous le savez, si vous étiez en train de trahir les Guinéens, les Guinéens maintenant ont tout vu. les Guinéens ont tout vu. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Amba le CNRD, Amba la transition. Vive Elacén Noudalén Diallo. Vive la victoire de Elacén Noudalén Diallo. Vive le retour constitutionnel à la République de Guinée. Nous allons revenir avec le président élu par le peuple. On ne va pas revenir en République de Guinée avec un président élu par les poutistes. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça ne marchera pas. à partir de maintenant, Jamais on fop y a un immo djogondira. Blogueurs, communicants, UFDG, ANAD, Alliance, j'y dis, fop. Fop y a djogondira. Y a fop qui est Elacén de l'élu de l'élu et qui est la victoire. Nous avons un blogueur qui est avocat noir qui explique qu'il ne faut pas que je n'ai Il ne faut pas que je n'ai avec un misunderstanding avec un Senegal. TInstitule pour tout engrir avec un onsinégal pour avec un Il ne faut pas que les ทำ un un travail T 싫er et ce c'est urne djidine, votons Jonathan gott de la mou lagine ko kambe andi la mouton do lagine, eng andine e non, guine me ben votino guine me ben lamini no mo be lamini ou non, on la mouton maintenant, goto arata la mouton lagine sinamu guine me ben votani ki a été voté, ala jise luda l'endjalo, lani, hala walike falado woyo walou maya wadou falado yoyo mono, sa c'est son problème lagine, eleksyon wadeta ke elasel luda lendjalo, heta la victoire mou wongon olami, ko kamko organizata eleksyon diaro yoyo jidig, ala jise luda lendjalo ko kamko organizata eleksyon diaro jidig wata goto nanang ala jise lua yfous, sinam landita ggo l victoire mou ufdj, anad on vous demande de dire ala jise luda lendjalo de réclamer sa victoire un point barre, nous ne voulons plus savoir de transition nous ne voulons plus savoir de transition le cnrd n'existe pas le gouvernement moribondo du cnrd c'est leur problème on les a demandé de démissionner et non pas démissionner c'est leur problème nous ne voulons plus savoir du cnrd nous voulons la victoire de l'ufdg nous voulons la victoire de la cnrd nous ne voulons plus savoir du cnrd nous ne voulons plus savoir de la transition pas de transition à république de guinée c'est une trahison c'est une trahison il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair donc l'anad demandait au président le président de lundjalo de réclamer sa victoire et il peut le perdre à partir du sénégal allez-y sur la page de l'avocat noir il a tout expliqué comment aller il a même fait des propositions des possibles ministres qu'on pourra nommer et ça a été vraiment une très belle proposition moi j'ai écouté j'ai adoré merci beaucoup l'avocat noir à partir d'ici je te dis vraiment merci beaucoup tu as été vraiment impeccable impeccable l'avocat noir il a été impeccable l'avocat noir allez-y suivre sur sa page et abonnez-vous massivement parce que vraiment il a donné l'idée qu'il fallait et là c'est l'udalent diallo il n'y aura pas de recul il n'y aura pas de recul que tous les guinéens demandent à l'acé l'udalent diallo de réclamer sa victoire je dis bien tous les guinéens conscients de demander la victoire d'alent diallo il n'a qu'à réclamer sa victoire nous ne voulons pas de transition s'il y aura des élections en république de guinée c'est l'acé l'udalent diallo et son gouvernement qui va les organiser l'acé l'udalent diallo et son gouvernement qui organisera les élections le CNRD vous n'existez même pas parce qu'on ne vous connait même pas on ne vous connait même pas la trahison va retomber sur vous vous avez essayé vous avez essayé de nous trahir mais ça va retomber sur vous vous avez oublié que vous avez juré sur le Bible vous avez oublié que vous avez juré sur le Coran vous allez voir ce que le Coran va vous faire ce que le Bible va vous faire mais les guinéens vont réclamer leur vote ce qu'ils ont voté c'est ce que les guinéens vont réclamer au moins au moins on sait que l'acé l'udalent diallo a participé aux élections et il a été voté ça au moins c'est clair et on est unanime là dessus qu'il avait gagné les élections et c'est la cour constitutionnelle qui a tout manipulé pour remettre la victoire de l'acé l'udalent diallo Alpha Condé et aujourd'hui Alpha Condé qui n'est plus au pouvoir qui est mise à l'écart Alpha Condé si vraiment il aime la Guinée moi la fois dernière il y avait fait une vidéo en disant que c'est Alpha Condé qui est la solution pour la Guinée parce que c'est lui qui connait comment il a fait jusqu'à il est arrivé là c'est lui qui sait avec qui il a parlé jusqu'à on est arrivé là c'est lui qui sait comment ils ont manipulé jusqu'à on est arrivé là moi je dis que Alpha Condé aujourd'hui c'est la solution pour la Guinée parce que c'est lui qui doit aujourd'hui si vraiment il aime la Guinée c'est lui qui doit maintenant enlever les différences la haine tous ceux qui s'en suivent pour regarder la Guinée une fois au moins pour que ce pays là ne plonge pas dans la guerre civile Alpha Condé aujourd'hui il peut collaborer parce qu'il n'a rien à foutre avec le pouvoir Alpha Condé a fait deux mandats il n'a rien à foutre avec le pouvoir il peut tout simplement aider la Guinée pour que la Guinée sorte de ce problème là parce qu'Alpha Condé lui il peut collaborer aujourd'hui avec ses loups d'Alain Diallo tout en disant la vérité rien que la vérité rien que la vérité on ne lui demande même pas de d'inventer quelque chose il dit seulement la vérité la Guinée est sauvée Alpha Condé il dit la vérité la Guinée est sauvée c'est pour cela je demande ici partagez-moi le live envoyez-moi ce live jusqu'à Alpha Condé s'il vous plaît envoyez-moi ce live jusqu'à Alpha Condé s'il vous plaît il faut qu'il ait pitié de ce pays là il faut qu'Alpha Condé ait pitié de la Guinée pour nous sauver parce que celui d'Alain Diallo va réclamer sa victoire et moi je sais que si Alpha Condé soutient ça va être plus facile parce que lui il connaît toute la vérité Alpha Condé connaît toute la vérité et déjà lui-même il sait toute la trahison qui existe à Secuturia toute la trahison qui existe aujourd'hui entre l'armée Alpha Condé c'est tout c'est la seule personne qui peut nous sauver c'est la seule personne qui peut nous sauver sans qu'on ait des conflits donc il faut qu'Alpha Condé ait pitié de la Guinée une fois au moins donc il nous a mis dans ce problème là mais il pourrait nous sortir de ce problème là si vraiment il a pitié à la Guinée donc le reste maintenant si Alpha Condé ne veut pas collaborer le peuple de Guinée doit rester serein éviter la Guinée la guerre civile comment éviter la Guinée la guerre civile c'est de se donner la main ensemble de dire à celle de réclamer sa victoire parce que toute cette propagande qui se qui se qui se qui se prépare aujourd'hui en Guinée cette propagande là ça ça ne marchera pas il ne faut pas aller loin il ne faut pas étudier pour savoir que ça ça ne marchera pas la propagande aujourd'hui qui se passe en République de Guinée ça ne marchera pas donc on ne peut pas prendre le pouvoir qui était en place on dissout tout et aujourd'hui on les remet au sommet on les blanchit comme du neige et on les demande de demander le pouvoir encore ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher ça ne marche pas comme ça un pays ne peut pas avoir la paix comme ça un pays ne peut pas avoir un pays ne peut pas avoir la paix comme ça jamais de la vie vous pensez que depuis 1958 jusqu'en 2021 on sait comment la Guinée a été gérée jusqu'à présent jusqu'à présent les Guinéens savent comment ça a été géré jusqu'à présent c'est en 2022 là que nous allons laisser des poutisses comme ça là qui viennent organiser n'importe quoi ici jamais de la vie ça ne marchera pas il n'y aura plus de transition en Guinée c'est fini c'est fini il n'y aura plus de transition en Guinée c'est fini il n'y a plus de transition c'est la trahison c'est fini donc tout le monde demande à Saint-Louda Lendjalo de réclamer sa victoire c'est ça que les Guinéens conscients doivent faire la manipulation la propagande aujourd'hui qui se prépare en République de Guinée ça cette démagogie là pour moi ça me fait rire ça me fait rire moi je ne vais même pas parler leur nom ici ça me fait rire pourquoi ? parce que je sais que ça ne marchera pas donc voilà il faut que tout simplement que les Guinéens conscients tous ensemble réclamer réclamons tous ensemble la victoire de Saint-Louda Lendjalo c'est la solution la Guinée terre bénie est-ce un peuple maudit ? ça va se savoir est-ce qu'un peuple maudit ? ça va se savoir parce que si si nous ne voulons pas éviter la Guinée le chaos ça va être un peuple maudit parce que personne ne gouvernera la Guinée jamais de la manière dont ça se prépare la Guinée ne sera plus gouvernée comme ça là c'est fini déjà parce que tout est clair nous ne voulons plus voir Saint-Louda Lendjalo en train de négocier avec le CNRD c'est clair et net nous ne voulons plus voir Saint-Louda Lendjalo négocier avec le CNRD le peuple de Guinée lui a voté il n'a jamais accepté Saint-Louda Lendjalo n'a jamais accepté la victoire d'Alfa Kondé parce que tout simplement il sait et il a les preuves que c'est lui qui avait gagné les élections donc il n'y a pas de négociation maintenant il n'y a plus de négociation Saint-Louda Lendjalo ne doit plus négocier il faut que tous les Guinéens conscients se lèvent c'est la solution pour la Guinée réclame sa victoire un point barre c'est tout il réclame sa victoire un point barre on ne veut plus savoir on ne veut plus savoir de transition maintenant c'est fini donc c'est ce que j'étais venu ici pour vous dire la Guinée est terre bénie est-ce un peuple maudit ça va se savoir parce qu'à partir de maintenant il n'y a plus de transition la victoire de Saint-Louda Lendjalo le peuple de Guinée a bien voté le peuple de Guinée a bien voté comme nous ne sommes plus en transition nous sommes en trahison qu'il réclame sa victoire et le blogueur le grand blogueur l'avocat noir a tout expliqué sur sa page allez-y sur sa page vous allez regarder il a tout expliqué je ne vais pas répéter tout ici parce que sinon la vidéo va être longue mais l'avocat noir a tout expliqué sur sa page allez-y le voir je ne vais pas faire la vidéo va être longue je ne vais pas faire